... Prodigieuse démonstration d'adaptation. C'était il y a quelques 55 millions d'années, alors que les dinosaures se sont éteints et qu'un petit mammifère prend son envol. Ainsi se dessine au fil de l'évolution le clan des chauves-souris qui compte plus de 1000 espèces aujourd'hui de par le monde. En France, 35 espèces ont été identifiées tandis que 30 d'entre elles vivent en région Rhône-Alpes. C'est ici, à cheval sur les départements de la Loire et du Rhône, que leur destin va se jouer. L'autoroute A89, 5 ans de travaux pour 50 km de tracés. Un chantier et un aménagement qui ne feront pas le bonheur des chauves-souris. ... Philippe Chavaren, responsable de Nature et Paysage aux autoroutes du sud de la France, c'est lui qui entretient les relations avec les associations de protection de la nature. ... A Ponchara, dans le pavillon d'informations destiné au grand public, il rappelle comment les associations en question ont noué le dialogue. « Elles étaient opposées au projet, elles le sont toujours d'ailleurs, mais on leur a entendu la main. Il y avait beaucoup de méfiance, bien entendu, au début, il y a tout l'historique, 30 ou 40 ans de combat derrière tout ça. Mais finalement, Jean-Jacques Lacaze, qui est le directeur de cette opération, y a cru, et a tout fait pour que, justement, le camp opposé puisse nous écouter, nous entendre, et nous aussi, bien entendu, les entendre. » Raymond Fort, président de la Frappe Naloire, il fut l'un des artisans de la concertation. Souhaitant la compensation pour la biodiversité, il n'en restait pas moins déterminé. « Nous, nous ne lâchons jamais. Nous avons dit, maintenant, on va préserver ce qu'il y a à préserver. En particulier, tant qu'à faire, il vaut mieux que ça soit fait dans les règles de l'art. Donc on s'est dit, nous allons leur dire ce qu'il ne faut pas faire pour détruire la faune, puisque la biodiversité est notre passion. » Ainsi naîtra une déclaration publique des associations reconnues par tous les acteurs du projet.